... Quand on regarde la manière dont la plupart des gens abordent le cancer, ainsi que toute autre maladie d'ailleurs, il est indéniable que la société et le système médical conventionnel ont donné au cancer le rôle du méchant. Ils en ont fait un ennemi contre lequel il faut absolument se battre, corps et âme. En fait, cette manière guerrière d'aborder cette maladie est une grossière erreur. Les mots et attitudes, lutte, combat, déclaration de guerre font sincèrement plus de mal à la personne qu'autre chose. Quand on a un cancer, on a besoin d'apaisement, de calme, de repos, d'amour, de gentillesse, de douceur, de pouvoir exprimer de la gratitude, d'être reconnaissant envers ce que la vie nous donne, nous envoie. Le cocktail d'émotions positives, joie, amour et bonheur, doit faire partie du programme de soins quotidien. Pourquoi ? Parce que cette attitude, ces sentiments, génèrent dans le corps des hormones qui participent fondamentalement à la guérison. La dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, l'endorphine, la mélatonine. Généralement, les personnes ont peur d'exprimer de la gratitude envers ce cancer. Et vu la manière dont nous avons été éduqués, formatés en quelque sorte, cela n'a rien d'étonnant. Elles ont peur que cela le fasse évoluer plus vite. Mais en fait, c'est totalement l'inverse qui se produit. Pour pouvoir guérir du cancer, il est indispensable en premier lieu de s'aimer soi-même. Mais ce n'est pas une histoire de sémantique. Il s'agit d'avoir véritablement beaucoup d'amour pour soi-même. C'est-à-dire être capable de se choisir, de se faire passer en premier, c'est-à-dire un égoïsme sain et mesuré en quelque sorte, un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Il s'agit également d'aimer d'autres personnes et puis d'aimer sa vie, même si pour le moment elle est pour le moins chaotique. C'est un sentiment qui naît à l'intérieur et qui se répand vers l'extérieur. Il convient donc de créer ou de recréer autour de soi les conditions et l'environnement au sens large qui vont pouvoir générer ces sentiments pour aimer à nouveau, aimer sa vie à nouveau. Au lieu de lui faire la guerre, il s'agit plutôt d'accueillir cette expérience paisiblement, avec amitié, tout en étant actif dans son protocole de soins et l'amélioration de sa santé. Même si de terribles peurs assaillent par moments, dans les moments de calme, il convient d'essayer de comprendre le message que ce cancer, cette pathologie, veut nous faire passer, nous délivrer, concernant la manière dont on ne prend pas soin de nous-mêmes dans notre vie. Ceci afin de pouvoir quitter radicalement tout ce qui est stressant, frustrant, décevant, anxiogène, pour remplir le plus possible sa vie de gratitude, de joie, de gentillesse, de douceur, de plaisir, aussi souvent qu'on le peut, et ainsi mieux profiter de l'existence. On a alors infiniment plus de chances de se diriger vers la guérison, car c'est l'action de favoriser les sentiments positifs qui aident le corps à guérir et non l'inverse. Bien plus qu'une focalisation sur les traitements, c'est l'amélioration de votre vie au quotidien dans tous ces aspects qui doit devenir une priorité. Toutefois, on ne peut pas se raconter des histoires, les ressentis positifs doivent être spontanés, mais tenter de canaliser des énergies positives à force de volonté ne suffit pas, ne fonctionne pas. On n'obtient rien de valable de cette façon. Votre volonté doit vous servir à vous faire du bien chaque jour. C'est à ce niveau-là que vous devez l'appliquer. Elle ne doit pas servir à forcer quoi que ce soit. Dans ce cas-là, elle est alors mal utilisée, mal dirigée. Vous ne parviendrez jamais à tromper l'intelligence de votre corps, soyez-en sûr. Il sait ce qu'il se passe. Notre conscience est infiniment subtile. Ce sera sur l'élévation de cette conscience, son expansion, que va reposer votre rémission. Et comme je vous en ai parlé dans mon dernier podcast sur la libération de stress émotionnel, que je vous invite à aller écouter ou réécouter, c'est en libérant vos émotions négatives au lieu de les refouler, que vous allez pouvoir transformer cette énergie qui vous plombe en quelque chose de positif. Et en procédant ainsi, vous allez faire de la place pour quelque chose de mieux et de nouveau. Toutes vos émotions négatives sont OK. Elles ont une raison d'être. Vos colères, vos peurs, votre chagrin, vos révoltes sont justifiées. Il ne s'agit pas de vous censurer, de vous culpabiliser pour elles. Non, il s'agit simplement de les laisser monter à la surface, de les reconnaître, de comprendre pourquoi elles sont là et de les libérer. C'est tout. L'alchimie est à la base la transmutation de la matière, l'art de transformer le plomb en or, comme on dit. La matière, c'est de l'énergie et nos émotions sont aussi de l'énergie. Positives ou négatives, il s'agit exactement de la même. Tout dépend de ce que l'on ressent à un moment donné, dans une relation, une situation ou face à tel ou tel événement. Il ne s'agit pas de la gaspiller, mais de la transformer. Prenez conscience de ce qui vous plombe. Mettez-y un nom. C'est là que vous devez exercer votre volonté. Ne pas abandonner, ne rien lâcher. Continuez à introspecter, investiguer, à vous poser des questions, à réfléchir, à analyser, puis à synthétiser les informations qui vous viennent. Et regardez comment vous pouvez transformer les choses pour vous donner toujours plus d'amour. Faites vraiment cela au lieu de vous battre contre une maladie qui existe justement pour vous avertir que quelque chose ne va pas dans votre vie, que vous devez faire attention à vous, que vous avez des choses à changer parce qu'elles sont dissonantes. Ce sera tellement plus productif. Pourquoi devez-vous vous appliquer à faire cela ? Parce que désormais, on sait qu'il existe un lien puissant entre notre esprit et notre corps. Nos émotions profondes, qu'elles soient positives ou négatives, suscitent un afflux instantané d'hormones dans notre cerveau. Et ce sont ces hormones qui indiquent à notre corps comment il doit se comporter. Soit lutter et fuir, s'il y a un danger, donc de la crainte, du stress ou de la pression, soit de prendre du temps pour réparer les cellules endommagées ou soigner une infection quand le corps est dans un état détendu et paisible. Et ces deux modes ne savent pas fonctionner ensemble. C'est ou l'un ou l'autre. Ou bien le corps lutte ou fuit, ou bien il se soigne. Pour être donc productif au niveau de sa guérison, il convient de désactiver le mode lutte ou fuite. Et le moyen le plus efficace pour cela, c'est de travailler à se libérer du stress émotionnel. Une fois que le corps est sorti de ce mode, il commence le plus naturellement possible à réparer ses cellules et à se soigner. Alors pour cela, il convient d'avoir des activités, un environnement, des relations, des situations qui vont nous faire ressentir toujours plus d'amour, de joie et de bonheur, mais de la manière la plus sincère possible. De nombreuses études scientifiques ont démontré que ces pratiques et ces transformations participaient à améliorer sensiblement la capacité du système immunitaire à éliminer les cellules cancéreuses, et ceci tout simplement en comptant le nombre des cellules immunitaires avant et après un bon moment passé dans la journée. Il a été prouvé depuis longtemps que les personnes à l'attitude positive vivaient beaucoup plus longtemps que les pessimistes. Donc, focalisez-vous absolument sur tout ce qui peut vous apporter du bonheur, même si cela ne peut durer que 5 minutes par jour, et sortez absolument de votre vie tout ce qui est lourd, stressant, irritant, désagréable, anxiogène. Ne lui permettez pas d'exister dans votre vie. Alors parfois, on peut se laisser surprendre, mais derrière, immédiatement, mettez une ou des actions correctrices en place et prenez vos distances. Protégez-vous absolument ! Et justement, cet amour et ces moments de bonheur, vous pouvez les trouver en partie dans le soutien social. Promis, je vous en parle dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501